Bonjour. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout simplement un livre génial que beaucoup de personnes ont lu en France, mais sans doute pas assez, qui est « Le petit traité de manipulation à l'usage des zones agents ». C'est un livre de Robert-Vincent Joule et Jean-Léo Beauvoir qui est extrêmement intéressant. J'ai déjà parlé notamment en abondance, j'ai chroniqué le livre « Influences et manipulation » sur mon blog « Des livres pour changer de vie », mais je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de ce livre qui en est un excellent complément. C'est un livre qui a été écrit par des Français dans les années 1980 qui, je pense, doit avoir le statut de best-seller, ce n'est pas marqué sur la couverture, mais je sais que beaucoup de personnes l'ont lu puisque quand j'en parle autour de moi, des entrepreneurs français en général, ils l'ont lu, pas tous évidemment, mais une bonne partie d'entre eux. J'ai l'impression que c'est un livre qui en France est même plus populaire que « Influences et manipulation ». Donc, quel est l'objet de ce livre ? En fait, ce livre se focalise sur… En fait, il va beaucoup plus loin. Alors, il est à la fois plus précis, mais moins développé que « Influences et manipulation ». Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement qu'il est davantage spécialisé. « Influences et manipulation » est un livre qui va parler de toutes les techniques d'influence qui ont été validées par la science, les manières d'influencer autrui autrement que par la raison, juste par… Par exemple, un truc tout bête, le simple fait d'être sympa, cela fait que les gens vont davantage vous écouter que si vous n'êtes pas sympa. Cela paraît logique et cela l'est. N'empêche que cela nous est tous arrivé d'aller dans un magasin pour acheter quelque chose et de tomber sur un vendeur qui faisait la gueule et du coup, cela nous a démotivés. On s'est dit « Je vais aller au magasin à côté, le vendeur sera plus sympa ». Ce sont des choses qui peuvent paraître simples parfois mais qui souvent ne sont pas appliquées autant qu'on le devrait. Dans ce livre « Influences », il y a notamment une partie sur ce qu'on appelle la cohérence et l'engagement. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait que quand on a fait une action, on va ensuite être motivé, très motivé pour que toutes les actions qui suivent dans un laps de temps déterminé soient cohérentes par rapport à cette première action. Je vous donne un exemple dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Le petit traité de manipulation en l'isade des jeunes et des gens est avant tout un livre qui se focalise sur cette partie-là, sur l'engagement et la cohérence. C'est pour cela que je dis que c'est un livre plus spécialisé. Il couvre moins de domaines sur l'influence qu'influence et manipulation, mais il va beaucoup plus loin qu'influence sur ce domaine précis. C'est un livre très intéressant. Alors, un exemple concret d'engagement et de cohérence qui, d'ailleurs, je crois vient du livre-influence et pas du petit traité de manipulation en visage des zones adjoints. Quel est cet exemple ? Tout simplement, il y a des chercheurs dans l'Indiana, donc il y a un État des États-Unis qui ont fait cette expérience. Ils ont appelé deux groupes de personnes au hasard, mais qui étaient le même nombre de personnes. Dans un premier cas, ils ont dit « On recherche des bénévoles pour quadriller un petit peu votre quartier pour pouvoir plaider la cause de la ligue contre le cancer américaine et pour récolter des dons. Est-ce que vous seriez prêt à passer trois heures pour quadriller un petit peu votre voisinage et nous aider ? » Et donc, ils ont mesuré le taux de réponse positive à cette approche. Et dans un deuxième cas, ce qu'ils ont fait, c'est d'abord, ils ont posé la chose en deux étapes. Ils ont appelé les gens, ils ont dit « Voilà, on fait un sondage pour savoir un petit peu quel serait le nombre de personnes qui seraient prêtes à nous aider. Est-ce que théoriquement, vous seriez prêt à passer trois heures de votre temps pour aider la ligue contre le cancer à récolter des dons ? » Voilà, on ne vous demande pas aucun engagement aujourd'hui, mais juste de savoir si éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, ils font cela et ils rappellent les gens qui ont dit oui à peu près une semaine plus tard. Ils leur disent « Voilà, écoutez, monsieur, merci d'avoir répondu positivement la dernière fois. Il se trouve que justement, on va mettre en place un quadrillage de votre quartier prochainement pour récolter des dons de la ligue contre le cancer dans votre quartier. Est-ce que cela va prendre trois heures de votre temps comme vous l'aviez dit ? Est-ce que vous seriez prêt à venir comme vous l'avez affirmé ? » Et devinez quelle est la différence de résultat entre les deux ? Eh bien, le deuxième groupe a eu huit fois plus de réponses positives que le premier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est tout simplement cette question que les chercheurs ont posé juste avant qui est donc « Est-ce que, en théorie, vous seriez prêt à oui ou non passer ces trois heures ? » Donc, la plupart des gens, comme ils ne s'engageaient pas vraiment à quelque chose, ils ont dit oui, mais ils ne se sont pas rendus compte que finalement, quand même, cela crée chez eux un besoin d'engagement par rapport à ce qu'ils avaient dit, un besoin de cohérence. Du coup, ils se sentaient davantage motivés pour avoir une action, que la prochaine action soit en cohérence avec ce qu'ils avaient dit juste avant. C'est juste une des choses que vous apprend le livre. Le livre vous apprend énormément de techniques comme le pied dans la porte, la porte au nez. Il y a des tas de techniques très intéressantes. Tout est expliqué extrêmement simplement. C'est vraiment un livre qui a été écrit par des scientifiques, mais il est vraiment très didactique. Il ne s'adresse pas à un public de scientifiques, mais à un public de gens normaux qui ne sont pas scientifiques. Non seulement, ils vous apprennent des tas de techniques, cela peut être utile éventuellement si vous êtes commercial ou que vous vendez à condition de respecter les limites de l'éthique. Il faut faire attention quand même de ne pas mentir. On peut, je pense, utiliser les techniques de la cohérence de l'engagement de manière éthique. C'est une manière d'inciter les gens à prendre une décision ou pas, de leur dire « est-ce que vous seriez prêt à faire ça ? Si oui, faites-le ». Mais il faut faire attention comme pour toutes les techniques d'influence à ne pas dépasser les limites de l'éthique. Et aussi, surtout, c'est quand on lit ce livre, on acquiert vraiment une protection très avancée contre ce genre de technique parce que le simple fait d'en avoir conscience, cela ne veut pas dire qu'on va devenir complètement immunisé à 100%, mais le simple fait de découvrir cela et d'en avoir conscience va nous donner plus de confiance en nous pour justement détecter ces techniques-là et nous permettre de nous en protéger davantage, de nous en prémunir quand on les utilise contre nous, notamment pour nous faire faire des actions qu'on n'a pas envie d'effectuer. C'est un livre que je vous recommande fortement, très intéressant. Il est un petit peu épais, mais franchement, il se lit très facilement. Pour une fois qu'il y a des livres français sur le sujet, sur l'influence, le marketing, etc., qui sont pertinents, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et ne la partagez pas. Et puis, comme d'habitude, pour être prévenu tous les matins à 7 heures dès qu'une vidéo est publiée pour que vous puissiez démarrer la journée du bon pied avec la pêche, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît là en ce moment en bas de la vidéo, vous laissez votre prénom et votre email et puis vous serez abonné gratuitement à la chaîne. Merci et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.